Les Bleus s'avancent pour un match très compliqué face à l'Australie dans cette Coupe du Monde féminine et elles pourront compter sur Léa Le Garek. En plus d'être une excellente joueuse, elle a également d'autres talents, qui lui permettent de mener une autre carrière tout aussi prolifique à côté. Dans l'histoire de l'équipe de France féminine, peu de matchs ont revêtu autant d'importance que celui de ce samedi 12 août face à l'Australie. Face au pays hôte de cette Coupe du Monde 2023, les joueuses d'Hervé Renard vont vivre une rencontre en milieu hostile, mais l'exploit est possible tant les Françaises ont fait belle impression depuis le début de la compétition. Après une victoire très convaincante face au Maroc, tous les espoirs sont permis et pour y arriver, le sélectionneur aura besoin de tout le monde, à commencer par Léa Le Garek. La footballeuse de 30 ans évolue actuellement au FC Fleury 91 et si elle ne fait pas partie des titulaires, elle pourrait entrer en jeu et faire la différence. Joueuse de grand talent passée par Brighton en Angleterre, la native de Dreux, Heure et Loire, n'est pas qu'une sportive de talent puisqu'elle cumule depuis 2019 une autre fonction très prestigieuse. Léa Le Garek travaille pour Canal Plus comme consultante depuis 4 ans maintenant et elle apporte notamment son savoir-faire sur le championnat d'Angleterre, elle qui y a vécu. Une consultante très assidue, comme elle l'a expliqué aux Parisiens, je note dans un carnet toutes les infos que j'ai recherchées sur les deux équipes, je lis la presse tous les jours et je regarde leur dernier match à la télé. Sur son compte Instagram, celle qui est suivie par près de 15 000 abonnés partage régulièrement des photos de ses passages sur les plateaux des émissions de sport, où elle côtoie d'anciennes gloires du football, à l'image de Robert Pires. Malgré cette double casquette, Léa Le Garek privilégie néanmoins toujours son rôle de footballeuse professionnelle. Je m'impose de ne jamais commenter un match, un ou deux jours avant de participer à une rencontre avec Fleury, assure-t-elle, avant de synthétiser sa pensée, mon principal employeur reste Fleury. Alors qu'elle s'apprête à affronter l'Australie, Léa Le Garek prouve qu'elle est parfaitement capable de mener ses deux carrières avec brio. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501